connectez-vous au port lightning de votre iphone et votre ipad avec la ix expand flash drive de chez sandisk et lisez tous vos fichiers bonjour à tous j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien je vous remercie de regarder cette vidéo aujourd'hui j'étais patient juste pour vous car je viens de recevoir un petit produit très intéressant que je voulais partager avec vous une clé sandisk la ix pend flash drive une clé un peu particulière car elle a deux côtés un côté usb 3.0 et un côté lightning pour brancher à votre iphone à votre ipad on peut la trouver en différentes capacités 16 32 64 giga ce qui veut dire que pour les réfractaires des clés ou des disques durs en wifi ici on n'a pas la problématique d'aller chercher du wifi on télécharge simplement une application ce qu'on va faire de suite avec notre iphone on branche notre clé à notre iphone et c'est parti on échange nos photos nos vidéos nos fichiers instantanément de la clé à notre iphone ou notre ipad très rapide d'utilisation on a simplement à la brancher alors elle est presque invisible parce que pour vous expliquer la clé fait une sorte de hu et elle se glisse elle prend la forme de votre iphone ou de votre ipad ça veut dire que elle ne vous gêne en aucun cas si vous faites des manipulations alors bien sûr elle permet d'étendre la mémoire de votre iphone ou de votre ipad et vous allez pouvoir regarder écouter de la musique grâce à cette clé sans connexion quelconque simplement à la connectant au port lightning de votre appareil génial alors cette clé vous pouvez donc la trouver partout on va faire ensemble le déballage la clé est simplement sous un plastique on a simplement la défaire elle est simplement sous vide voici la clé je vous la mets donc en très gros pour vous puissiez la voir donc on a notre côté usb 3.0 on a un très long côté l'usb qui va rentrer dans votre pc ou dans votre mac d'accord et à l'opposé qui comporte le port ça ne dit ce qu'ils pensent un bol anglais de marque déposé saint sa application de synchronisation samedi ce qu'ils pensent vous disposez d'un lecteur flash export télécharger l'application qui fonctionnera de manière transparente avec votre lecteur et qui constituera à ce titre le moyen le plus simple de transférer des photos des vidéos et des fichiers entre iphone ipad et ordinateur sans cloud câble ou connexion à internet qu'est ce que le lecteur flash expand il est similaire au lecteur flash usb que vous utilisez pour transférer des fichiers entre ordinateurs mais il est conçu pour votre iphone et votre ipad il suffit de connecter le lecteur à votre iphone ou votre ipad au moyen du connecteur lightning tellement facile à utiliser vous pouvez également automatiser la synchronisation de vos photos et vidéos depuis la pellicule vers le lecteur dès qu'une connexion est disponible l'application facilite la lecture des vidéos ou l'écoutent de la musique directement depuis le lecteur se transfère à haut débit entre votre iphone votre ipad et le lecteur plus synchronisation automatique des photos et des vidéos depuis la pellicule lecture des films directement depuis le lecteur prise de charge de tous les formats répandus obtenir installé voilà on a donc notre iphone nos deux applications télécharger x pendrive et infuse on a notre clé ici que je vous montre de très près alors le port lightning et l'usb 3.0 si on lance notre application x pendrive qu'est ce qui se passe voilà donc on a déjà un bon point un message qui nous dit bonjour brancher votre clé on va la brancher de suite derrière notre iphone nous c'est bien ce qu'on veut c'est ce que l'on veut aussi donc une fois qu'on a paramétré ceci on voit on va lui demander par exemple d'afficher les fichiers puisque j'ai collé une vidéo et des fichiers musicaux on va les prendre sur les vidéos il nous affiche les vidéos alors moi ce que j'avais collé c'était l'étude 2 je lance comme vous voyez ultra rapide grâce à la clé on peut visionner notre film sans problème nous permet de mettre notre iphone en paysage et avoir accès à la vidéo et par exemple la vidéo au niveau du pourcentage voilà donc ce qu'on peut voir aussi c'est avec l'application infuse on va avoir accès à la clé vidéo vidéo et on peut lancer la lecture à partir d'un fuse sans problème vous allez voir et tous les boutons sont accessibles donc vous avez vu la rapidité du lancement de la vidéo extrêmement rapide donc tout est accessible au niveau des boutons par rapport à infuse ce lecteur vidéo qui nous permet de lire tout ce qu'il ya sur notre clé sans disque alors voilà je vous montre de très près la clé comment elle dépasse un peu de l'iphone donc c'est très peu et je vais vous montrer l'accessibilité de l'application voilà donc vous voyez on peut copier à partir du téléphone ou copier à partir d'expand donc de la clé usb sauvegarder et restaurer on va pouvoir sauvegarder et restaurer ensuite des photos des musiques on va afficher les fichiers et vous allez voir pour les musiques musiques par exemple alors par exemple 0 2 angeli falbo comme un appel mp3 0 y bac bouton c'est par ton souffle ton sourire y bac bouton y bac 0 0 4 mathieu lubowski feuilles d'argent et feuilles d'or mp3 0 y bac bouton donc comme vous voyez il lit le mp4 mp3 il y vraiment beaucoup de formats mp2 mp4 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 qu'un gp4 En faisant play, on lance les photos comme un powerpoint où on voit les photos défiler. On est sur du film MP4. Voilà donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, la iX Expand Flash Drive de chez SanDisk, aucune connexion sans fil, on la branche simplement au port lightning et vous avez accès à tous vos films, photos, musiques, tout ce que vous mettrez dessus, accessible via VoiceOver et en plus vous avez la possibilité de différentes capacités 16, 32, 64 gigas. Voilà donc, je vous fais montrer vraiment dans tous ces états avec l'iPhone connecté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me mettre des commentaires et à s'abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et de partager toutes mes vidéos dès que vous le pouvez à tout le monde. Voilà, merci à la prochaine vidéo et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501